Tout a commencé par un petit cafouillage. Nous sommes le 19 mai dernier sur le plateau de Télélanque. Allez-y en famille, entre amis au festival Megascen, on passe toujours un très très bon moment avec des cuivres, avec une mise en scène extrélente. Saint-Colomban, c'est par où ? Oh, c'est pas loin de Nantes. Ah, c'est pas, je l'ai trop toulé. On saura du covoiturage, ma chère Alice, on ira ensemble. Cécile qui me demande de l'oreille, elle entraîne avec son chef. Oui, Saint-Colomban vient de poser la question, on ne sait pas. C'est quelques minutes à 10, 15 minutes à peine de Nantes, vraiment. Et la riposte ne s'est pas faite attendre. Quelques jours plus tard, une carte postale atterrit sur les bureaux de la rédaction. Au dos, quelques indications géographiques à l'usage de Télénante et une invitation à découvrir la commune de Saint-Colomban. Accepté, bien sûr. Alors, sans plus tarder, direction le sud de Nantes. En 30 minutes, nous voici dans le Pays de Ré, aux portes de la Vendée, Saint-Colomban, sa mairie, ses vignes et son tabac presse, où nous retrouvons Martine Lévesque, l'auteur de la carte postale. Cela fait 26 ans qu'elle tient ce commerce. À quelques mètres seulement de la maison qu'il a vu naître, alors Martine aime sa commune sans réserve. Je suis née au pied, pas loin de l'église, dans le café de ma grand-mère. Dimanche midi, je suis arrivée. Et donc, je suis vraiment colombanaise de cœur et physiquement. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'ils ne peuvent pas se situer Saint-Colomban. Donc, j'ai adressé à Télénante une petite carte du village, avec le plan pour situer par rapport à Nantes, où se trouvait la commune. Dans le but de la faire connaître un petit peu plus. Et première chose à savoir, Saint-Colomban rime avec sérénité. Nous sommes une commune relativement tranquille, calme, entre deux grands axes de routiers. Donc, nous ne sommes pas très loin de Nantes, de la côte, etc. De la Vendée, bien sûr, à quelques kilomètres de la Vendée. Mais nous sommes une commune très tranquille, entre deux rivières, la Lognes et la Boulogne. Et donc, tout à fait paisible. Exemple dans ce lieu situé en plein cœur de Saint-Colomban. Ici, nous sommes au pied de l'église, qui est juste derrière vous. Et là, c'est le presbytère, et donc la cour de la cure, puisque dans ce temps, c'était un lieu aussi de vie, de kermesse, etc. Et donc, voilà, la commune réaménage au fur et à mesure cet espace. Mais la commune de Saint-Colomban n'est pas toujours aussi sage, car l'un des événements colombanais majeurs chaque année, c'est bien sûr le festival Méga-Scenes, rapport à la chronique de Lucas. Dans son histoire, la scène du festival a accueilli Louis Bertignac ou encore les Marseillais d'Ayam. Et pour cette nouvelle édition, programmée les 26 et 27 juin prochains, Pierre-Paul-Jacques et Signe Semilia seront les têtes d'affiches. Et bien sûr, Martine vend des places au comptoir de son tabac presse. Un petit peu tout le monde est impliqué, parce qu'aussi bien il y a presque trois générations qui viennent au festival, qui s'impliquent aussi, ça va du parking aux buvettes, etc. Chaque année, avec des hauts et des bas, mais je pense que cette année, ça devrait être un très bon cru. Grâce à Martine Lévesque, chère Anne-Lise, vous savez presque tout de Saint-Colomban. Et n'hésitez pas à passer pour profiter de sa sérénité ou de ses festivités.